Bonjour à tous, c'est Amé, je suis de retour dans le podcast Vivre en Voyage. Bon, j'ai fait une longue pause dans le podcast parce qu'au final, c'était beaucoup de travail. Désolée, j'ai cru que ça avait buggé. Après Korong, ça a été l'époque campote qui a été vraiment une période révélatrice puisque je me suis retrouvée entourée de gens les plus inspirants que je n'ai jamais rencontrés de toute ma vie. Des gens complètement libres, des nomades, mais pas que, juste des gens libres. Après cette époque, j'étais un peu naïve par rapport au Cambodge. Aujourd'hui, après avoir passé des années à voyager et avoir passé beaucoup de temps au Cambodge, je me rends compte que c'est vraiment un pays très spécial avec beaucoup de pirates, beaucoup de personnes « dangereuses » recherchées par la police. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur, c'est le Far West de l'Asie du Sud-Est, comme on dit souvent. Et voilà, après, vivre ici, ce n'est pas du tout dangereux, mais c'est vrai qu'ici, il y a quand même des histoires un peu hors du commun. Bref, donc suite à la période Campote, je suis partie, je suis retournée vivre sur les îles de Corong. Voilà, histoire de profiter de la mer, parce que de toute façon, il n'y avait rien d'autre à faire à l'époque, juste attendre que le Covid se tasse, puisque à l'époque, on pensait toujours que ça allait être fini la semaine prochaine. Donc voilà, on est en décembre 2020, on fête le Nouvel An, on organise une énorme soirée boat party sur un bateau. Et on se dit, waouh, quand même, c'est incroyable, on doit être parmi les seules personnes du monde qui fêtons le Nouvel An. L'univers est encore confiné. Enfin bref, voilà. C'était vraiment spécial, mais à cette époque, je pense qu'on avait, à ce stade, on avait déjà capté que de toute façon, ce qui se passait, c'était ouf. Et voilà, maintenant, ça paraît tellement loin, tout ça, mais bon. Bref, au final, après ça, on est parti vivre à Sianoukville, justement la ville des mafieux chinois et russes. C'est là-bas que je me suis vraiment sentie en insécurité, parce que tout le monde est armé. Tout le monde est de la mafia, en fait, même le mec qui a l'air cool et tu penses qu'il va être ton pote. Au final, c'est un gros mafieux. Dès que tu creuses deux secondes, le gars, il te raconte qu'il blanchit de l'argent à Singapour et que tout va bien. Enfin bref, voilà. Pour moi, à cette époque, aujourd'hui, le blanchiment d'argent, c'est plus du tout un sujet qui me fait peur, parce que justement, je trouve que c'est un sujet passionnant, parce qu'au final, tout le système économique mondial est basé sur le blanchiment et le développement de toutes les économies, on va dire récentes, est fondée sur le blanchiment. Et la survie des économies européennes dépend aussi du blanchiment d'argent. Donc, en fait, c'est un truc fascinant. Mais à l'époque, je me dis, quoi ? Vous blanchissez de l'argent comme les narcos ? Ouh là là, c'est mal. Enfin bref, au final, on va à Sianoukville pendant deux mois. On organise quelques soirées. On bosse un peu avec des Chinois, des Singapouriens. On rencontre des Russes. Nos amis sont Russes et Créniens à l'époque. Et puis, au final, un jour, on quitte la ville pour aller à un anniversaire à Phnom Penh, donc la capitale. Et en fait, heureusement, et là, encore une fois, Dieu nous protégeait, entre guillemets, puisque le lendemain, on a quitté la ville de Sianoukville. La ville a été mise sous confinement, en lockdown, jusqu'au mois de juin. Donc, pendant trois mois de lockdown, personne ne rentrait, personne ne sortait, parce qu'il y avait un voyageur chinois qui avait ramené le Covid de Chine et du coup, qui avait infecté des personnes à Sianoukville. Et comme Sianoukville, c'est géré par les Chinois, c'est à la chinoise. Donc, un gars qui a été testé positif, ça a été en mode mesure drastique et hardcore. Certaines de mes copines kazakhes se sont retrouvées confinées dans des hôtels-casinos. Donc, ils avaient toujours le droit de travailler dans le casino. Les Chinois avaient le droit de jouer au casino, mais par contre, personne ne sortait du casino. Donc, en fait, l'économie continuait dans le casino. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte que c'est hyper choquant, parce qu'en fait, c'est comme si les propriétaires des casinos avaient utilisé, enfin, c'est complètement ça d'ailleurs, avaient utilisé l'excuse du Covid pour dire « Oh, désolé, vous ne pouvez pas sortir, c'est dangereux. » Mais par contre, soyez bloqués chez nous, dépensez votre thune dans notre casino et la vie continue. Bref, trois mois plus tard, heureusement, ils ont tous été libérés. Heureusement, parce que trois mois dans un hôtel pourave, casino chinois, franchement, c'était quand même hardcore. Mais bon, au final, un jour, j'étais à Campote en juin. Et là, je vois une meute de Ruscoff qui débarque. Et je dis « Oh, mes anciens potes, il y a six mois, mais vous étiez où, les gars ? » Et ils me disent « En fait, on était confinés pendant tout ce temps dans des hôtels. » Et là, ils me racontent l'histoire d'horreur. Et j'étais en mode « Ah ouais, putain, d'accord, on a eu de la chance de se barrer. » Bref, du coup, nous, on était partis à Penampagne, à l'anniversaire de notre copine Émilie. Et puis, quand on a vu que ce n'était plus possible de prendre un bus pour Sianoukville, on s'est dit « Bon, tant pis, on abandonne notre appart, on abandonne nos affaires. » Heureusement, on avait la plupart de nos affaires, puisqu'à l'époque, on voyageait hyper léger. On avait tout dans un sac à dos. Donc voilà, on a abandonné quelques affaires, mais ce n'était vraiment pas grand-chose. Et puis, notre appart. Et on est reparti vivre à Campote. Et donc, c'est là que le teaching a commencé. Donc, le teaching, pour ceux qui ne le savent pas, en fait, moi, je donne des cours de français en ligne. Et je vis de ça depuis trois ans, depuis 2021, depuis justement cette époque. Alors, je vais vous raconter l'histoire de teaching parce que c'est quand même mort de rire. En gros, j'étais à Campote. Avec Steven, on squattait les bungalows d'un pote à nous qui tenait un resort. Enfin bref, un gros truc de schlag. Mais l'endroit était bien, mais le plan schlag, quoi. Et en gros, on vivait là-bas, mais on était fauchés. Genre, on n'avait plus une thune. Enfin, à l'époque, on dépensait 300 balles par mois à deux, tu crois. Mais bon, heureusement, c'était le Cambodge. Ça ne coûtait pas cher de manger dans la rue. Et puis surtout, vu qu'il n'y avait aucun touriste qui rentrait et qui sortait dans le pays, les Khmer, ils étaient hyper cools avec les prix. En gros, on payait vraiment ce qu'on pouvait. Ce qu'on pouvait parce qu'ils savaient bien que de toute façon, ils n'avaient pas le choix. Puisqu'il n'y avait aucun autre touriste qui venait. Et ils savaient bien qu'on était ruinés et qu'on ne faisait pas ça pour faire les petits bourges blancs qui ne veulent pas dépenser de balles de plus, comme je faisais quand j'étais backpackeuse ou quoi. Bref, au final, un jour, je marchais dans la rue à Campote et tout. Journée classique. Voilà, les journées à Campote, à l'époque, c'était tout le monde se connaît. Tu as entre 50 et 70 amis, en gros. Dès que tu vas dans la ville, comme c'est une toute petite ville, c'est limite un village. Enfin, c'est la taille d'un village. Après, ça ressemble à une ville. Et une petite ville, c'est la taille d'un village. Dès que tu sors dans la rue et vas-y, je tape la bise à tout le monde. Je connais tout le monde et tout. On se tape des barres, on va boire des verres, on va se baigner à la cascade. On va voir le coucher de soleil. Enfin, voilà, on trouve des activités à faire entre se mettre la race et profiter de la nature. Et un jour, je marche dans Campote et tout. Et là, je vois ma pote Natalia, brésilienne, qui me dit « Putain, amée, j'ai trouvé un plan. Tu peux être payée pour parler aux gens. » Et là, je lui dis « Qu'est-ce que tu me racontes ? C'est quoi le nom de ton site Balance ? » Elle me dit « Voilà, ça s'appelle Preply. Tu fais ça, ça et ça. » Elle me donne cinq conseils à l'arrache avec son anglais, son accent. Et moi, je comprends rien à l'anglais. Enfin bref, en mode schlag. Mais bon, on se comprend. Je dis « Ok, super. » Je prends mon scout. Je retourne chez moi. Donc alors à l'époque, chez moi, c'était… En fait, j'étais volontaire dans un hôtel. Ah oui, parce qu'entre-temps, on avait dû déménager parce qu'on s'était embrouillé avec le mec chez qui on créchait le plan schlag. Et entre-temps, on avait une copine qui reprenait un autre resort à 50 mètres de là qui nous avait dit « Venez, vous pouvez loger gratos dans un des bungalows. » En échange, par contre, comme le staff, il part à 18h, mais qu'il y a des gens de Phnom Penh qui arrivent en taxi jusqu'à 21h le week-end, et bien on vous demande de tous les jours faire le bar entre guillemets de 18h à 21h pour accueillir ces gens-là. Parce que… Enfin bref, au final, on foutait rien, parce qu'il n'y avait jamais personne ou alors il y avait des gens qui venaient, on leur disait « Salut, voilà les clés, vous voulez un cocktail, on mettait trois plombes à faire le cocktail. » On était les pires barmans du monde, mais bon, on était yimbes, on était au bord de la rivière à Campote, on avait la piscine et tout. Bref, ce jour-là, donc Nathalia me dit le plan teaching et tout. Je rentre chez moi, je dis à Steven « My love, j'ai trouvé un truc, on va devenir prof en ligne. » Il me dit « Bah ouais, tous les british, ils font ça. » Dans ma tête, je me dis « Bah si tous les british font ça, pourquoi tu ne fais pas ça ? » Mais bon, bref, passons. Et on fait notre site, donc moi sur Preply et lui sur un autre site spécial British Power et tout. Bref, on fait le compte et là, le lendemain ou surlendemain, le compte est accepté. Alors à l'époque, pour faire le compte, c'était en mode « Tu fais une vidéo, « Salut, je m'appelle Amé, you want to learn English with me, you want to learn French with me. » Oui, 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 I will teach you everything. Life is a dream. J'habite au Cambodge, c'est le Covid. Enfin, la vidéo, quand on la voit aujourd'hui, c'est du grand n'importe quoi. Je ne reviens pas qu'il y ait des gens qui me réservent des cours toujours parce que je n'ai jamais changé la vidéo. À 50 euros de l'heure, alors qu'ils voient cette vidéo de gros schlag, je suis sur un bungalow flottant sur la rivière de Kampot, mais le bungalow, en fait, il est accroché, comment dire, à la rive. Mais il y a du vent, j'ai les cheveux qui partent dans tous les sens. Enfin, c'est à moi rire de rire, mais bon, bref, on s'en fout. Au final, deux jours plus tard, c'est parti. Mon profil est accepté, là, bim, 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 bim. J'ai des demandes, des cours d'essai et tout. Steven, pareil, on donne entre 5 et 9 cours par jour. Bref, on est complètement submergé par le truc. Et en fait, voilà, le teaching, à l'époque, on ne savait pas du tout quoi faire. OK, je parle bien français, j'ai un bon niveau parce que j'ai une bonne éducation, machin, mais bon, de la donner des cours. Mais bon, bref, freestyle power du grand amé. Et au final, ça passe crème. J'ai plein d'élèves, je gagne 12 balles de l'heure, puis 16, puis 20. Et puis voilà, en gros, avec Steven, lui, pareil, toute la journée. Il y en a un qui teach, donc il y en a un qui donne des cours d'anglais ou de français, parce que lui, il donne des cours d'anglais. Bien sûr, c'est un anglais et moi, deux cours de français. Donc, soit lui, soit moi, assis sur le lit, on donne des cours. Pendant que l'autre est dehors, sur la terrasse, devant la chambre, avec la fenêtre entre les deux. Donc en fait, on se voit, on est en train de donner des cours en même temps. Et en fait, on voit la thune qui apparaît sur nos comptes en mode 10 euros, 20 euros. Toutes les heures, tu te fais 12 ou 20 balles. Enfin bref, on hallucine. Entre les cours, on descend, on va se baigner à la piscine. Il y a nos potes qui viennent rendre visite, parce qu'entre-temps, on fait aussi un peu la com' de notre hôtel, là, pour qu'il y ait un peu plus de gens qui viennent. On négocie avec le proprio du resort, qui est français, mais qui est en France, du coup, parce qu'il est fauché. Donc, il est rentré en France pour taffer, parce que le resort ne tourne pas. Et du coup, on lui dit, mec, ça ne te dit pas, on fait de la pub et on permet aux gens qui ne restent pas dans le resort. Comme de toute façon, il n'y a personne qui reste dans le resort, puisqu'il n'y a pas de touristes. On permet aux gens de Campote de venir profiter de la pistouche. Et puis comme ça, ils vont acheter des bières et tout. Voilà, c'est toujours ça de pris, vu les conditions économiques, quoi. C'est la déj' grave. Et il dit oui. Du coup, on fait des postes, on dit à tout le monde, les gars, venez, la piscine, c'est gratuit. Juste prenez un verre et tout. Bref, au final, donc voilà, la vie va bien. On fait la fête, on bosse au bar. Enfin, façon de parler, on fait du teaching, on garde de la thune. On est en mode, OK, à ce rythme-là, dans trois mois, on peut se payer un billet d'avion et on peut rentrer en France. Ça sera l'été. L'été, il n'y aura pas de Covid, puisque l'été d'avant, en 2020, il n'y avait pas eu de Covid pendant l'été, pas de confinement et tout en France. Donc, on s'est dit, on rentre vite fait deux mois, on voit nos familles et tout. Je te présente mes parents, tu me présentes tes parents. Et puis ensuite, on repart à l'aventure, je ne sais où, Inchallah. Donc voilà, donc la vie basse en train et tout. Et puis, tout d'un coup, en avril ou en mai, je ne sais plus, il y a un énorme pic Covid au Cambodge. Parce qu'en fait, il faut savoir que, bon, je l'ai déjà expliqué dans les autres podcasts, mais toute la période avant, il n'y avait pas de Covid, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, vive le Cambodge. Pas de test égale, pas de Covid. Voilà, ici, c'est simple et précis, quoi. En gros, comme il n'y avait pas de test Covid, les gens ne faisaient pas les tests, donc il n'y avait pas de cas. Après, voilà, il y en a qui vont dire que j'abuse un peu. Après, c'est sûr qu'il n'y avait pas énormément de cas Covid au Cambodge, puisque déjà, c'est un pays où il n'y a pas beaucoup de touristes, genre pas du tout même. Les gens, ils connaissent encore Ouattes, ils ne savent même pas que c'est au Cambodge. Donc imaginez le level. Et en plus, surtout, c'est un pays où les gens ne vont pas bouger. C'est-à-dire que les gens qui vivent à Sianoukville, une des villes du Cambodge, même s'ils sont de Phnom Penh, ils vont aller à Phnom Penh deux ou trois fois par an. Ce n'est pas comme en France où, quand je bossais à Paris, moi, on prenait le TGV toutes les semaines et j'avais des collègues qui bossaient en région. Elles prenaient le TGV deux fois par semaine. Ce n'est pas du tout ça ici. Tu es dans ta ville, tu restes là et tu ne bouges pas. Déjà, au Cambodge, on travaille du lundi matin au samedi soir. Donc il n'y a pas trop le time pour aller vagabonder à droite à gauche. Donc aussi, le fait qu'il n'y ait pas énormément de déplacements dans le pays, ça fait que le virus ne s'est pas vraiment développé au niveau des Cambodgiens. Et après, comme le Cambodge a fermé les frontières le 15 mars 2020 et qu'il n'y avait personne qui rentrait dans le Cambodge pendant un an, donc du coup, il n'y a personne qui pouvait ramener le virus. Et après, quand ils ont accepté que les gens reviennent au Cambodge, il fallait se taper entre deux et trois semaines dans la prison Covid en confinement. D'ailleurs, c'était du grand n'importe quoi. J'ai des potes qui m'ont encore raconté des histoires parce qu'ils étaient dans cette prison Covid où, en fait, au final, tout le monde faisait la fête. Enfin bref, voilà. Mais bon, on ne va pas parler de ça, mais tout ça pour dire qu'au final, c'était hyper strict. Donc, c'était difficile de faire rentrer le virus dans le pays. Au final, il y a quand même des gens qui sont arrivés à soudoyer les gens de la prison Covid. Enfin, j'appelle ça la prison Covid, mais en fait, c'était l'hôtel de confinement du Covid. Et en gros, c'est comme ça qu'il y a des Chinois pétés de bail qui ont filé 5000 balles à un Khmer qui tenait la porte, enfin, qui faisait la garde. Alors, ce n'est pas non plus la garde comme à la prison, mais il y a quand même des gardes. Et au final, alors tout ça, je vous raconte parce que c'est drôle, mais c'est des rumeurs. J'en sais rien. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais en tout cas, la rumeur, c'était qu'il y avait une prostituée chinoise qui avait filé 5000 balles à un Khmer qui gardait la prison Covid, enfin, l'hôtel Covid. Et du coup, au final, après, elle avait ramené le virus. Mais après, voilà, ce n'était pas la seule qui avait pu faire ça. Là, c'est un des pays les plus corrompus du monde. C'est au même niveau que le Mexique ou la France. Bon, après, la France, la corruption est légale. Donc, au final, il y a encore plus de corruption en France. Mais disons que c'est quand même un pays corrompu de ouf, quoi. Ici, tu peux tout acheter. Enfin, voilà, c'est un délire. Bref, on s'en fout. Au final, j'en étais où ? Donc, le Covid, machin. Donc, au final, il y a un pic Covid en avril. Donc, nous, on vit notre petite vie dans notre resort. Machin, la vie va bien. Et là, d'un coup, on nous dit couvre-feu. En gros, à Phnom Penh, il y a du confinement. Les gens sont confinés. Le soir, tu n'as plus le droit de sortir. Tu as le droit d'aller au taf. Mais après, tu rentres à 18h et c'est fini. Tu n'as plus le droit de sortir. Ils bannissent l'alcool. Donc, en fait, tous les supermarchés sont remplis. En fait, ils ont foutu des cartons aplatis. Devant les... Comment ça se dit en français ? Les rayons avec la tease. Donc, en fait, tu ne peux plus acheter de tease. Et puis, c'est interdit de boire. C'est interdit de... Donc, alors, imaginez tous les trucs de contrebande et tout. Nous, on envoyait le staff de l'hôtel. Enfin, ce n'était pas nous. C'était la manageuse qui disait au staff. Elle lui donnait un énorme sac poubelle. Elle lui disait, va acheter de la tease. Et le gars, il revenait avec 50 bières. Enfin, voilà. Mais bon, voilà, le Cambodge. Et au final, ils nous disent à Campote qu'ils vont aussi bannir l'alcool. Et il y aura un couvre-feu. C'est-à-dire que tous les jours, je crois que c'était de 20h à 6h du mat. Tu devais être chez toi. Les bars sont fermés, etc. Mais après la journée, tu pouvais aller au resto. Tu pouvais vivre ta vie et tout. C'était quand même chill. Du coup, on se retrouve en mode québlo dans notre resort avec la piscine, le paradis sur terre. On regarde le coucher de lune, le lever de lune. La journée, les potes viennent. S'ils n'ont pas le temps de repartir après le couvre-feu, ils dorment dans le resort avec nous. On boit des coups, on se baigne. Enfin, voilà. C'est vraiment la belle vie. Mais quand même, les bars sont fermés, donc on ne peut plus sortir et tout. Bref, au final, cette histoire, ça dure deux fois deux semaines ou deux fois une semaine, je ne sais plus. Et puis bon, au final, voilà, cette session fait un peu flipper les gens. Et du coup, comme déjà, il n'y a plus grand monde au Cambodge en termes d'expat et de voyageurs, les dernières personnes partent. Et puis surtout, il y a la saison des pluies qui va bientôt arriver, donc la flemme. Enfin, la flemme d'être là pendant la saison des pluies. Imaginez, on est au Cambodge. Il y a son père, personne n'a une thune. Les Khmer, ils ont encore moins de thunes que nous parce que nous, à la rigueur, tous nos potes sont riches. On vient des pays riches, donc tu appelles papa, maman, tantine ou même un pote. Ouais, bro, tu ne peux pas me dépasser 50 balles. Ouais, maman, tu ne peux pas me dépanner 200 balles. Bon, voilà, au final, tu survis. Par contre, les Khmer, ce n'est pas du tout ça. Eux, ils sont en mode, vraiment, c'est la dèche et tout. Et franchement, ça fait mal à voir. Ça fait peine à voir, genre notre voisin un jour qui nous sort. Oui, si je ne peux pas aller travailler en Corée, en gros, je vais peut-être mourir de faim. Mais genre, il nous dit ça en mode, on n'était pas prêts. Et bref, enfin bon, au final, ils s'en sont sortis, bien sûr, je vous rassure. Mais c'était vraiment ce délire. Et puis, les gens, ils étaient en mode, ouais, c'était vraiment la dèche, quoi. Donc bref, et puis, je dis tout ça. Mais au final, nous, on se dit aussi qu'il faut qu'on se taille, en fait. Parce que voilà, il faut qu'on aille voir nos familles. Ça fait deux ans qu'on n'est pas rentrés. Il y a eu le Covid. Il y a plein de gens qui sont morts. Enfin bref, c'est le bordel international, quoi. Du coup, on prend des billets d'avion et on décide de rentrer en France. Et d'en profiter pour aller en Angleterre, voir aussi la famille de Steven. Parce que, autant moi, mes parents, ils ont l'habitude des histoires farfelues. Enfin, quand le Covid a commencé, ma mère, elle était en mode, bon, reste où tu es. La France, à mon avis, ça va partir en couille. On est tellement gouvernés par des cons. Ça va être du grand n'importe quoi. Reste bien là où t'es, bien au chaud. Et puis, see you soon, quoi. Mais par contre, la mère de Steven, c'était pas la même. C'est genre l'anglaise, hyper catho. Elle a un peu voyagé quand elle avait 18 ans. Mais voilà, tout ça, c'était il y a 40 piges, enfin. Enfin, ou 35 ans, parce qu'elle est quand même jeune, la mère de Steven. Mais bon, bref. Elle était un peu en mode, mais mon fils, qu'est-ce que tu fous ? Pourquoi t'es toujours au Cambodge ? Qu'est-ce que c'est que ce pays ? Enfin, c'est où le Cambodge ? Qu'est-ce que tu fous là ? Pourquoi tu restes là-bas ? Quoi, t'as une copine, c'est une Française ? Enfin, bref. Il devait halluciner. Donc, on s'est dit, on y va. Bref, on prend nos billets d'avion. Je raconte ça et après, j'arrête. On prend nos billets d'avion et on fait le tour du Cambodge pour aller voir nos potes. Non, avant de prendre nos billets d'avion, on se dit, putain, il nous faut un putain de vaccin pour voyager. Parce que, ben voilà, c'est le bordel. Enfin, vous connaissez la musique, quoi. Là, on ne se souvient plus trop, mais à l'époque, c'était en mode test PCR, le vaccin, la carte, l'attestation, le machin. Et vas-y, je dois remplir un formulaire et tout. Enfin, c'est la gestapo du Covid, en mode, on ne fait plus ce qu'on veut, quoi. Retour dans le temps sur les droits de l'homme, quoi. Enfin, bonjour à la liberté, bonjour, au revoir, merci, bonsoir, quoi. Bref. Du coup, Steven se renseigne et tout. Il nous dit, on va à Pnampen. J'ai trouvé un plan. On peut se faire faire un vaccin dans une école et tout. Ils font des campagnes de vaccination. On se pointe, ils vont nous vacciner et tout. Il y a des gens qui l'ont fait, nos sous-sails. OK. Le lendemain, on prend le bus, on monte à Pnampen. Donc, c'est genre à l'époque, c'est à 2-3 heures de bagnole de campote. On monte à Pnampen. On se ramène dans l'école. On fait le premier vaccin. Bim, bam, boum. OK, super. La meuf, elle nous dit, revenez 28. Bon, comme je ne comprends rien parce que son anglais, voilà. Et moi, de toute façon, je ne parle pas hyper bien l'anglais. Donc, surtout à l'époque. Du coup, enfin, toujours aujourd'hui, je ne comprends rien. Mais bon, on s'en fout. Et en gros, elle me dit 28. Et en fait, elle me dit, revenez le 28. Et moi, je comprends, revenez dans 28 jours. Parce qu'en fait, on était tellement mal informés sur le Covid que je pensais que les vaccins, c'était à un mois d'intervalle. Mais en fait, non, c'était à deux semaines d'intervalle. Bref, un mois plus tard, on se ramène à Pnampen. On se ramène dans l'école. Et là, plus rien. En gros, au lieu que ce soit la campagne de vaccination, là, c'était genre les restos du cœur locaux. Donc, en fait, tu avais des gens qui amenaient des jurys et des trucs comme ça. Du coup, je vois un mec, je lui dis, vaccin, vaccin, c'est où ? Il me dit, il me regarde, il me fait, mais non, mais c'était fini, c'était il y a deux semaines et tout. Et là, je fais, putain, merde, la meuf, en fait, elle a dû me dire que je devais revenir le 28 et pas dans 28 jours. Bref, je comprends le délire, je dis à Steven, bon, my love story, j'ai rien compris. Du coup, on ne peut pas avoir le vaccin. Bref, et là, on fait tous les hôpitaux de la ville en tuk-tuk, mais genre, enfin bref, c'était n'importe quoi. On passe deux jours à faire tous les hôpitaux, on se fait têche parce que forcément, c'est le Covid. On est des blancs, donc on est des Covid people, enfin, on est des Covid ambulants pour eux, tu vois. Et bref, au final, on trouve à l'hôpital militaire, donc l'endroit le moins expecté, enfin, le moins attendu, il y a un militaire quand même sympa qui nous dit, bon, je vais passer un coup de téléphone pour vous parce que vous avez l'air complètement à la masse, les pauvres petits. Et il nous dit, voilà, il nous donne un post-it, il dit, allez à tel endroit, vous pourrez avoir votre vaccin. OK, on se ramène. Et en fait, c'était là où il faisait une des dernières campagnes de vaccination dans la ville et tout. Parce qu'en fait, ils ont commencé à vacciner à Phnom Penh et après, ils sont allés vacciner dans les provinces. Parce que voilà, il n'y a pas non plus des ressources illimitées, quoi. C'est les mêmes équipes qui ont vacciné tout le pays. Après, il n'y avait pas qu'une équipe, mais il y avait peut-être, je ne sais pas, 10 ou 20 équipes. Donc voilà. Bref, on trouve l'équipe, on se ramène. Mais vraiment, en plus, il était déjà tard. Il était genre 17h, ça allait fermer et tout. On leur dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît, vaccinez-nous. Le mec, il dit, mais non, je ne peux pas parce que votre truc, vous l'avez fait ailleurs. Enfin bref, je lui dis, écoute, on n'a rien compris. On a pensé que c'était 28 jours. La meuf disait de revenir le 28. Bref, heureusement, le mec, il comprend l'anglais. Il se dit, bon, ils ne vont pas me lâcher. Il dit, OK, il prend notre carte Covid, il raye la première date à laquelle on avait fait notre premier vaccin. Il écrit la date d'il y a deux semaines. Il écrit la date d'aujourd'hui. Il nous dit, OK, prenez votre carte, faire claquer et tout, bim, bam, boum. Ils nous font le vaccin. On dit merci au mec et tout et on se taille. Super, on se dit, on va pouvoir rentrer chez nous et tout, voilà. Donc, on se dit, bon, super, on a notre vaccin, on fait le tour du Cambodge, on va dire au revoir à tous nos potes, on retourne à Korong. Non, on n'est jamais retourné à Korong au final parce que comme on ne pouvait pas aller à Sianoukville à cause de cette histoire de Covid. Et puis de toute façon, je pense qu'on n'avait même pas assez de thunes à l'époque pour payer le bateau. Ce n'est même pas le Covid, c'est juste que, ouais, c'est quand même 25 balles. Le bateau, elle a les retours pour aller à Korong. Mais on se dit, on va aller à Siam Rip et tout pour aller dire au revoir à nos potes. Bref, on redescend à Campote, on fait la fête pendant une semaine en disant goodbye party à tout le monde. En plus, à cette époque, il y a plein d'autres gens qui partent, donc il y a plein de goodbye party. On part à Siam Rip pour aller dans les temples d'Ankor. Pareil, on fait la fête, on dit au revoir à nos potes et tout machin. On arrive à Phnom Penh, 4 jours avant notre avion. On part à l'Institut Pasteur, là où il faut faire le test PCR pour voyager. On fait le test PCR la veille de notre départ, parce que, tu sais, à l'époque, c'était le bordel. Il fallait que ce soit 72 heures. Enfin bref, c'est du grand n'importe quoi. Et on fait le test Pasteur et tout. Et genre, on partait le lendemain matin avec l'avion. Direction Singapour et ensuite Suisse et ensuite Lyon. Et en gros, le soir, avec Steven, on se dit, allez, on va faire une petite croisière en amoureux sur le Mekong pour dire au revoir au Cambodge. Voilà, on a été content de partir, mais franchement, c'est notre pays. Enfin voilà, c'est pour ça aussi qu'on est revenu vivre ici. Enfin, ce que je ressens pour le Cambodge, c'est inexplicable pour un pays, pour un endroit. J'aime ce pays plus que plein de gens que j'aime. Genre, il y a des gens, je les aime, mais le Cambodge, j'aime plus le Cambodge. Genre là, le week-end dernier, j'étais à Korong San Lohem. Donc, je regardais Korong depuis Korong San Lohem. Et je regardais l'île avec des yeux, mais comme... Enfin bref, c'est incroyable. Bref, on adore le Cambodge. Donc, on se dit, on va faire une petite croisière sur le Mekong. Bye bye, un truc en amoureux. Enfin voilà, on est vraiment des clichés de la France et de l'Angleterre. Et ça nous fait rire. Et là, on est dans le tuktuk, direction le ponton. Et là, mon téléphone sonne. Et là, je regarde Steven et je dis, my love, les seuls qui ont mon numéro au Cambodge, c'est l'Institut Pasteur. Je lui dis, à partir du moment où je vais décrocher de ce téléphone, notre vie va être un enfer. On est positifs au Covid. On est positifs au Covid, ça veut dire qu'ils vont nous chercher. Ça veut dire qu'ils vont certainement vouloir nous enfermer dans leur putain de... Bon, désolé, je sais qu'Atlantis, il m'a dit de ne pas jurer sur le podcast. Mais bon, je n'y peux rien, c'est comme ça que je parle. Ils vont nous emmener dans leur prison Covid, ils vont nous confiner là-bas, on ne va jamais pouvoir prendre notre avion. Déjà qu'on n'a pas une thune, parce qu'en fait, toute la thune du teaching depuis le mois de mars était partie dans le billet d'avion. Je crois à l'époque, on avait payé les billets 500 balles. On avait dû dépenser 1000 boules à deux pour aller en Europe, quoi. Bref, je lui dis, c'est la fin du monde, prépare-toi. On dit au tuktuk de s'arrêter, je décroche le téléphone, oui, bonjour, il y a l'Institut Pasteur, où êtes-vous ? Oui, je suis chez moi, alors qu'on était sur Riverside, que c'est blindé de gamins, il est 17h et tout. Bon, je commence déjà à mentir à la meuf, parce que je me dis, sinon elle va nous casser les burnes. Bref, au final, elle nous dit, oui, vous êtes positive au Covid, du coup, vous ne pouvez pas prendre votre avion demain. Enfin, on va vous demander de vous isoler et on a passé votre numéro à la brigade Covid, genre la Gestapo Covidienne cambodgienne. Ils vont vous contacter et vous dire quoi faire. Voilà, ciao. Bon, là, je me dis, OK, super, on est dans la merde. Bref, on rentre du coup à notre hôtel et tout. Et là, on a l'appel de la Gestapo. Alors, vous allez comprendre pourquoi je dis la Gestapo. La meuf appelle, donc d'abord moi et ensuite Steven, parce qu'en fait, quand tu passes ton test PCR au... L'Institut Pasteur, ils prennent toutes tes coordonnées, ton passeport, pour être sûre que tu ne prennes pas l'avion quand même. Parce que bon, sur un malentendu, même si tu n'as pas le test PCR, ils peuvent te laisser passer. Et surtout, tu files ton numéro de téléphone, nan, nan, nan. Donc, ils nous appellent et tout. Et la meuf, elle nous dit, oui, vous êtes où ? Qu'est-ce que vous avez fait depuis deux semaines ? Et moi, je me dis, on ne va pas leur dire qu'on a fait la tournée des bars, parce que déjà, tous les bars où on a été, ils appartiennent à des potes à nous. Donc, on ne va pas aller dire qu'on est allé avec le Covid dans un bar qui appartient à un de nos potes et que le bar va se faire fermer. Déjà que tout le monde galère et que la moitié des gens ont déjà fermé leur business. Du coup, je commence à mentir et tout. Je dis, non, 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 on était à Phnom Penh. On s'occupe d'un chat dans un appartement. On n'est pas sortis parce que justement, on veut trop rentrer chez nous. Donc, on ne va pas sortir et risquer d'attraper le méchant virus. Bref, je joue la carte de la meuf trop ennuyante qui prend ça au sérieux et qui est limite encore plus attentive qu'eux. Et là, qu'est-ce qu'elle me sort ? Elle me dit, vous êtes sûre parce que là, j'ai accès à l'historique de vos déplacements en tuktuk. Donc, pour vous expliquer, en gros, au Cambodge, on utilise une appli comme Uber, en gros, pour aller tuktuk. Et elle me dit, voilà, j'ai accès à votre Uber cambodien qui s'appelle Passap et tout. Je vois que vous étiez à Campoche, je vois que je vous étais à Siam Rip, je vois que je vous étiez je ne sais pas où et tout. Et là, je dis, ah non, mais pas du tout. Ça doit être une erreur et tout. On n'a pas bougé de... Parce que moi, en fait, à ce moment-là, je me dis, je m'en fous de leur mentir pour ma pomme, mais je ne peux pas faire ça à mes potes, en fait. Je ne peux pas faire ça à Glaoco et tout, qui voit les keufs débarquer. Enfin, voilà, ceux qui connaissent, qui, ce qui, c'est qui écoute ce podcast ? Enfin, voilà, c'était impossible. Genre, on ne pouvait pas ruiner qui, ce qui, ce qui, à l'époque, c'était The Place to Be. Enfin, il ne restait plus que ça, quoi. Donc, bon, bref. Au final... Et puis même à l'époque, je crois que Nowhere... Oui, oui, Nowhere, ça existait déjà. Donc, on était aussi à Nowhere et tout. Enfin, bref. Et eux, comme ils sont tarés, ils auraient débarqué là-bas. Ils auraient foutu des énormes scotches en mode quarantaine, je ne sais pas quoi et tout, sur l'établissement. Enfin, bref, l'enfer. Au final, on ment à la meuf. Et puis bon, je ne sais pas ce qu'elle nous dit et tout. Et au final, on la balnave. Et puis voilà, je réponds à moitié, je fais la débile. Donc, elle passe à la question suivante parce qu'elle n'en peut plus. Au final, elle, elle est juste enfant réceptionniste. Elle s'en bat les couilles. Elle nous dit, bon, vous êtes où là ? On dit, oui, on est dans un Airbnb, machin. Non, en fait, on est chez des potes à nous qui nous ont prêté l'appartement. OK, est-ce que vous avez été en contact avec des gens ? Non. Et là, en fait, je commence à réfléchir et je me dis, mais en fait, si on est positif... Alors, bip, test. C'est juste parce qu'ils nous ont fait le vaccin il y a genre 10 jours. Ou il y a genre, je ne sais plus parce que c'était il y a 4 ans, mais en gros, ils nous avaient fait le vaccin quelques jours avant. Donc, en fait, on avait juste les effets du vaccin qui faisaient qu'on était positif. Mais on n'avait pas le Covid en soi. Et du coup, je commence à dire à la meuf, et ça, je l'avais déjà dit à la meuf de l'Institut Pasteur, donc celle qui nous avait fait le test. Je lui avais dit, mais Ginette, c'est normal que je sois positif. Vous m'avez fait le vaccin il y a genre 5 jours ou quoi, ou 10 jours. Enfin, je ne sais plus les dates, mais bon. Elle m'a dit, oh non, non, le vaccin, il est trop bien. Le test PCR, il est trop bien, il fait la différence. Alors franchement, s'il y a des médecins qui nous écoutent, s'il vous plaît, laissez un commentaire et dites-nous, est-ce que c'est vrai ? Parce qu'au final, ça fait 4 ans que je vis complètement dans l'obscurité par rapport à ça. Est-ce que si j'ai des syndromes Covid parce que je porte le virus, parce que je viens de me faire vacciner, est-ce que le vaccin, est-ce que le test peut faire la différence avec le vrai virus ? Honnêtement, I don't think so, mais bon, bref, peu importe. Au final, elle me dit, non, non, notre vaccin, notre test, pardon, il est super. Nous, on est de l'Institut Pasteur, la crème of the crème. Enfin bref, le bullshit international à la française, on adore. Et au final, je dis à la meuf, ouais, mais en fait, on n'a pas le Covid, c'est juste qu'on a fait le vaccin et tout. Et au final, bon, la fille, elle nous dit, oui. Enfin bon, je ne sais plus ce qu'elle nous dit, mais en gros, elle nous fait flipper. Elle nous dit qu'il faut qu'on aille se faire confiner dans un endroit spécial, qu'on ne peut pas rester chez notre pote et tout. Et je lui dis, non, mais notre pote, ils ne sont pas là, on ne les a pas vus, ne vous inquiétez pas, le seul qui a le Covid, c'est peut-être le chat, machin, machin. Sauf qu'à l'époque, on reste dans l'hôtel d'une de nos potes. Et du coup, on va voir notre pote et on lui dit, bon, écoute, on a un truc à t'annoncer, assieds-toi, OK, voilà, on a le Covid. Là, elle fait, putain, ce n'est pas vrai, bon, OK. Elle me dit, OK, bon, vous vous enfermez dans la chambre et vous avez deux jours pour partir, quoi. Et on dit, bien sûr, on comprend et tout, pas de souci, nachin, nachin. Et Steven nous trouve un Airbnb et donc, voilà, c'est presque la fin de l'histoire. Au final, on passe deux semaines de l'enfer dans un Airbnb, mais c'était horrible. On vivait dans un condominio, il y avait un tout petit balcon. Après, à l'intérieur, c'était la grande classe, c'était en mode truc à l'américaine. Enfin bref, moi, je déteste, j'avais envie de me tirer une balle là-bas. On matait Netflix toute la nuit comme ça. On pouvait dormir la journée, on se levait à 13 heures et les journées passaient plus vite parce que quand même, 14 jours, c'est quand même hardcore. Et là, il y a une de nos potes qui s'est fait tester le même jour, qui prenait le même avion que nous pour aller jusqu'ensuite suisse. Mais après, elle allait en Hongrie. Et elle, alors elle, la pauvre, elle avait un appart à Phnom Penh puisqu'elle habitait en fait à Phnom Penh au Cambodge. Elle était prof ici. Et en fait, quand elle s'est confinée dans son appartement, son proprio l'a enfermée à l'intérieur de l'appartement pour pas qu'elle sorte de l'extérieur. Donc en gros, littéralement, le mec l'a séquestrée. Mais de toute façon, qu'est-ce que tu veux faire ? On est au Cambodge. Tu peux pas porter plainte. Et puis de toute façon, la meuf, elle est hongroise. Enfin, tout le monde s'en fout. Je veux dire, eux, c'est des Cambodgiens. Ils font ce qu'ils veulent. Ils sont chez eux. Enfin bref, au final, elle a été séquestrée chez elle en mode tout va bien. Et en gros, elle nous appelle et elle me dit « Ah mais, ils ont changé la loi. » Mais genre deux jours avant, le pétage de câble. Alors qu'on était, il nous restait quatre jours de confinement avant qu'on ait fait nos deux semaines. On repasse un test PCR à 150 balles et on reprend notre avion et on se barre de cet enfer, quoi. Parce que là, on était en mode « Mais je veux me casser du Cambodge, quoi. » Fuck ces conneries. C'est pas possible d'être aussi cons, quoi. Et bref, au final, enfin, ils étaient aussi cons, je veux dire. C'est juste que comme à la base au Cambodge, il n'y avait pas de Covid, le fait de là d'un coup être au même niveau que la Chine ou la France, c'était quand même assez choquant, quoi. Et difficile à accepter parce que nous, on vivait notre best life, on était libres comme l'air. Et là, bim, bam, boum. Pourquoi j'arrête pas de dire bim, bam, boum ? Bref, on se retrouve enfermés dans un hôtel. Enfin, on s'est enfermés tout seuls, mais bon, bref. Il y avait quand même une piscine et un rooftop. Mais au final, on ne s'est jamais baignés. Je ne sais pas pourquoi. J'étais tellement stressée. Enfin, bref. Et donc, au final, elle nous dit, oui, ils ont changé la loi. Et en fait, le confinement s'est passé à trois semaines parce qu'apparemment, le Covid, de toute façon, on n'y connaît rien au Covid. Apparemment, les syndromes, ils peuvent apparaître au bout de plus de deux semaines. Donc, nan, nan, nan. Et là, je lui dis, mais ma pauvre, mais alors là, je te préviens, je ne passe pas un jour en plus que les jours que j'ai déjà accepté mentalement de faire et tout. Et elle, au final, elle a dû rester une semaine de plus. Mais nous, on a réussi à se barrer. Au final, au bout du quatrième jour, bim, on est retourné à l'Institut Pasteur. Ils nous ont fait un test. On était négatif. On est partis à l'aéroport. On arrive à l'aéroport. On avait 550 jours d'overstay chacun. Donc, en gros, on devait payer, étant donné que c'est 10 euros par jour, on leur devait genre 5 000 euros chacun. Mais bon, il y avait une rumeur comme quoi le ministère de je ne sais pas quoi avait dit que les étrangers qui étaient en visa touriste pouvaient être en overstay. Donc, overstay, en fait, c'est quand tu dépasses la longueur de ton visa. Par exemple, si ton visa, il dure 10 jours et que tu restes 12 jours, eh bien, tu as deux jours d'overstay. Mais nous, on avait 550 jours d'overstay. Donc, c'était quand même un c'est beaucoup trop beaucoup. Et au final, c'est passé crème. La rumeur était vraie. Ils nous ont rien demandé. De toute façon, on n'aurait jamais pu te payer. Donc, on leur aurait dit, écoutez, on est pauvres. Envoyez-nous chez nous. On ne viendra plus jamais. Ciao. Au final, non. Le mec, il nous a fait un grand sourire. Liraille. Ça veut dire bye bye en Khmer. Et puis, ciao. Bim. On avait le cul dans l'avion. Direction la France. Et en vrai, je ne me souviens même pas du trajet. Alors là, j'ai un énorme blanc. Tout ce que je me rappelle, c'est qu'à ce moment-là, j'ai juste envie de partir. Bon, voilà. Bon, c'est bon. J'ai fini pour ce chapitre. Comme ça, on a fini avec le Cambodge. Rendez-vous au prochain épisode où je vais vous raconter comment on a été les digital clochards de l'Europe. Donc, on a fait le tour de la France, de l'Angleterre et du Pays de Galles. Parce que du côté de Steven, les grands-parents, ils sont au Pays de Galles. Donc, on allait jusqu'au Pays de Galles. Alors, à mon avis, je ne connaissais même pas le Pays de Galles avant cette époque. Mais bon, bref. Et en gros, on est partis en bagnole dans tous ces endroits en mode. On allait au McDo pour donner des cours de langue. On se faisait 50 balles. On foutait de l'essence dans la bagnole. Roulait jeunesse. On dormait ici à droite à gauche dans des campings. Et voilà. Enfin, même pas dans des campings. On n'avait même pas assez d'argent pour les campings. On a fait du camping à Monaco. Enfin, on faisait du camping sauvage à droite à gauche. Et voilà. C'était super. Mais c'était vraiment schlag à mort. Et je vous raconterai ça au prochain épisode. Merci de m'avoir écoutée. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de m'aider à avoir de la notoriété. Si vous trouvez que mes histoires sont intéressantes ou drôles ou je ne sais quoi, quel sentiment ça fait naître au fond de vous. N'hésitez pas à partager. Et sachez que maintenant, j'ai aussi ma marque de vêtements. Ça s'appelle Amé Conti. Je vends des bikinis et d'autres trucs d'ailleurs, des serviettes de bain et tout, que je fais avec les designs de mes peintures. Parce qu'en fait, je suis devenue peintre et maintenant, je suis devenue designer. Bref, tous ces mots, de toute façon, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est du vrai, pur bullshit. Vive le système. Le système, vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin bref, voilà, je me répète. Mais tout ça pour dire que j'ai une marque de vêtements. Vous pouvez regarder sur mon Instagram ou sur mon Facebook. C'est de partout. Vous avez certainement déjà dû voir parce que je spam à mort. Désolée pour ceux que je spam. Désolée si vous en avez marre de voir mes bikinis. S'il vous plaît, me unfollowez pas. Et puis voilà, il y a un code de réduction en plus pour vos commandes. Donc, envoyez-moi un message et je vous donnerai le code. C'est AMEFRIENDSFAMILY. Mais je pourrais vous l'écrire comme ça. Il n'y aura pas de faute d'orthographe si jamais. Et tout attaché. Et pas d'accent sur le E de AME. C'est AME. AMEFRIENDSFAMILY. Et voilà, commandez, partagez. Voilà, aidez-moi. Merci beaucoup. Et puis à la prochaine pour le prochain épisode. J'espère pas dans six mois. Ciao, ciao !